bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la minutech aujourd'hui on part dans le futur avec le nouveau s24 ultra de chez samsung on va parler intelligence artificielle on va parler technologie est ce que c'est le smartphone 2024 pour vous on voit ça tout de suite et on commence avec le design côté design pas de grosses surprises on retrouve et bien exactement le même design que sur le s23 ultra on va avoir quelques petites modifications alors ça va se trouver au niveau du cadre en titane sur les bordures qui va venir alléger téléphone 232 grammes pour le téléphone ce qui en fait un téléphone assez léger ce qui est plutôt agréable d'ailleurs pour ce format de smartphone on aussi est dans l'arrière qui est toujours en métal poli qui est vraiment beau les modules photo à l'arrière qui sont aussi sympathiques et on retrouve un écran maintenant qui est complètement plat et qui n'est plus incurvé et je trouve que c'est un très bon choix les bordures sont beaucoup plus carrés donc là c'est fini les bords ronds qui sont un petit peu devenus ringards j'ai l'impression on a aussi évidemment en dessous le s pen qui vient de sortir en appuyant dessus comme sur la version précédente et franchement le modèle est juste magnifique ça reste ultra haut de gamme et on reste sur un vrai classique pour les coloris on va retrouver ici le ambre titane on aura aussi le noir titane le violet titane et aussi le gris titane donc le design vous l'avez vu très réussi on passe maintenant à l'écran samsung vous le savez et bien c'est les maîtres en la matière au niveau des écrans et là on a un magnifique écran amoled en 6,8 pouces 120 hertz affichage adaptatif donc ça c'est le standard aussi de tous les smartphones haut de gamme du marché et franchement rien à dire là dessus c'est juste magnifique les contrastes sont magnifiques la luminosité est excellente et nous aussi sur toute la gamme s24 une amélioration de l'anti reflet et là j'essaye de voir des reflets sur l'écran mais il n'y en a pas même si j'ai des lumières au dessus donc c'est quand même plutôt pas mal petit conseil quand même rester en mode vif au niveau des couleurs je trouve ça beaucoup plus beau en naturel c'est un petit peu plus terne et franchement l'écran je n'ai rien à dire il est excellent alors on a vu que le design est excellent l'écran est très bon mais qu'en est il des caractéristiques les caractéristiques vous vous en doutez et bien sont excellente on retrouve le dernier processeur de chez calcom le snapdragon génération 3 avec 12 giga de ram donc les médias les jeux vidéo tourneront bien super bien en 60 fps en max qualité donc voilà rien à dire là dessus la gestion de la chauffe du processeur a été améliorée donc on a un téléphone maintenant qui chauffe beaucoup moins en utilisation continue pour l'autonomie de la batterie 5000 milliampères donc c'est largement suffisant pour une utilisation d'une journée complète et on rechargera en 45 watts charge rapide en environ une heure le smartphone ip68 donc résistant contre l'eau et au niveau stockage on a 256 giga de mémoire ou 512 giga de mémoire alors on retrouve aussi le spen évidemment qui peut-être vous fera changer d'avis et avoir un petit plus comme ça sur un smartphone c'est quand même sympa évidemment vous pouvez écrire avec le spen sur l'écran vous pouvez dessiner de manière très précise vous pouvez prendre des notes vous pouvez même faire des photos à distance donc vraiment c'est un outil très sympa et franchement c'est un must have pour ce smartphone alors maintenant on va parler d'intelligence artificielle alors c'est une révolution technologique peut-être même la révolution technologique de ce siècle et samsung a décidé de l'intégrer franchement dans son smartphone on va voir un petit peu les options qui sont disponibles comment les utiliser et on voit ça maintenant alors on commence avec une option très sympa c'est apple texte alors vous êtes en réunion vous ne pouvez pas répondre au téléphone pas de souci vous activez cette option est en fait une voix synthétique va prendre le relais avec votre interlocuteur en vocal et vous n'aurez que à répondre en sms et donc du coup lia va voir ce que vous écrivez le retranscrire en format voix synthétique et le dire à votre interlocuteur du coup vous pouvez discuter vous en écrivant et lia qui répond sous format vocal donc ça c'est plutôt génial et même ça peut être utilisé pour les gens en situation de handicap le clavier samsung intègre une option de traduction automatique et excellente imaginez vous parler anglais vous envoyez un message à quelqu'un qui parle allemand il le recevra en allemand il vous répondra en allemand et vous recevrez en anglais donc du coup ça sera traduit automatiquement sans que personne ne s'en rende compte et ça c'est plutôt sympa à luxembourg de la même manière l'option traduction automatique sera aussi disponible en appel sauf que là ce n'est pas une traduction par message évidemment vous allez parler dans votre langue et lia va directement prendre le relais avec un petit temps d'attente et répondre directement en vocal dans la langue de l'interlocuteur et vice versa donc franchement ça c'est excellent aussi une option très sympa aussi et bien c'est l'option en reformulation du clavier samsung encore une fois donc là on va écrire une phrase par exemple je veux aller dîner quelque part et on va pouvoir choisir un style d'écriture et demander à lia de le retranscrire par exemple je veux aller manger à cet endroit on le retranscrit d'une façon professionnelle est ce que vous voulez aller dîner à cet endroit mes credos de disponibilité sont le en fait vous avez plein de possibilités comme ça en fonction de la situation si vous voulez un message plus décontracté si vous voulez un message plus familier un message familial voilà vous pourrez choisir en fait et lia va retranscrire des phrases qui seront beaucoup mieux dites et beaucoup plus belle alors évidemment cette option est très intéressante parce qu'on va pouvoir vraiment réajuster ses messages en fonction de la personne à qui on veut l'écrire évidemment on n'écrit pas la même chose à sa mère qu'à son patron option aussi intéressante pour les étudiants ou même les professionnels et bien c'est au niveau des notes si vous êtes habitués à prendre des notes lia va pouvoir synthétiser vos notes en relevant les points les plus importants et vous proposez même des mises en page spéciale avec des points un point par point donc ça c'est vraiment impressionnant ce même bluffant donc ça plutôt sympa l'intelligence artificielle peut être aussi utilisée sur vos photos ou aux vidéos et on va parler tout de suite des modules photo comme ça on va enchaîner là dessus alors on commence avec un point sur les modules photo donc le capteur principal et en 200 mégapixels on a aussi l'ultra grand angle en 12 mégapixels on a aussi un téléobjectif en 10 mégapixels et un téléobjectif x5 en 50 mégapixels je reviendrai là dessus tout à l'heure on aura aussi un mode selfie à l'avant en 12 mégapixels alors pour la photo rien à dire de spécial parce que c'est tout simplement de haute qualité on a un objectif 200 mégapixels en principal qui fait des superbes photos détaillées contrastées des couleurs naturelles qui sont belles on a une luminosité qui a été retravaillée en photo basse lumière donc franchement c'est parfait et surtout là où on va aller chercher de la différence ça va être sur le zoom le zoom en 50 mégapixels quand on zoome à fond franchement c'est impressionnant on a l'impression de prendre une photo comme si on était à un mètre sauf qu'on est littéralement à 30 mètres donc franchement là du gros travail qui a été fait par samsung là dessus petit point sur la vidéo on pourra filmer en 4k 60 fps ou en 8k 30 fps et là aussi la qualité est parfaite et on revient maintenant sur l'intelligence artificielle qui grâce aux photos qu'on va prendre et bien va nous permettre de faire de la retouche et de la retouche vraiment incroyable on va vous faire une démo tout de suite pour vous montrer un peu comment ça se passe donc là on va pouvoir prendre des photos on va pouvoir en fait détourer des choses de la photo par exemple je prends une photo avec quelqu'un à côté de moi je ne veux plus cette personne et bien je vais pouvoir la sélectionner et l'enlever de la photo et l'intelligence artificielle va remplacer la personne par du décor et franchement c'est juste bluffant grâce à l'IA je pourrais par exemple prendre une photo d'un ballon sur un stade de foot sur un gazon vert enlever le ballon remplacer le ballon par du gazon et mettre le ballon à un autre endroit et augmenter sa taille un franchement c'est juste incroyable les options qui sont maintenant disponibles avec ça en bref vous l'aurez compris le s24 ultra est un excellent téléphone je vous le conseille à 100% il excelle partout photo performance au niveau du design c'est aux petits oignons on a l'ajout de l'IA qui arrive dans tous les domaines et qui est juste incroyable ça fait un petit peu peur et en même temps c'est assez excitant de voir ce que nous réserve cette technologie pour la suite merci d'avoir regardé cet épisode de la minute tech n'hésitez pas à vous abonner à nous suivre sur tous nos réseaux pour ne rien louper de l'actualité d'orange et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine